Maintenant, je l'ai dit tout à l'heure, les niveaux d'aide que la Fédération compte apporter, nous allons honorer nos engagements. Ces équipes-là auront les montants annoncés. Maintenant, c'est depuis le 10 février que les dates de démarrage du championnat ont été arrêtées. Je pense et j'espère que depuis le 10 février jusqu'à la date d'aujourd'hui, les responsables de ces équipes de l'intérieur ont pu, par eux-mêmes aussi, mobiliser des moyens additionnels pour pouvoir boucler leur budget. En tout cas, c'est mon souhait. J'espère qu'au sorti de l'Assemblée Générale... Président, il y a une dernière question pour vous avec Tualio, allez-y. Oui, Président, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez réduit à la baisse le montant que vous trouvez au club. Oui. On vous a coûté 800 000, mais pensez-vous qu'on peut gérer un club, un déplacement avec 250 000 francs, c'est pas ? Parce que vous pensez de 800 000 à 250 000 francs. Pensez-vous que... Non, M. Tualio. Oui. M. Tualio. Oui. Une équipe située à Dabou. Écoutez, Dabou, Abidjan, l'aller-retour, si je ne me trompe pas, ça fait 1 000 francs. M. Tualio. Une équipe de volleyball doit tout composer, c'est au plus 16 personnes. Ce que nous apportons, ce n'est pas un financement total du budget des clubs. C'est une contribution. Donner 250 000 à une équipe à Dabou pour qu'elle puisse venir 6 fois Abidjan, je pense que c'est une aide acceptable dans le budget de cette équipe. Les montants varient en fonction des villes. Voilà. Dabou, Abidjan, c'est 1 000. Un voyage à l'air-retour pour 16 personnes, c'est 16 000. Donc, tout est fonction de la distance qui sépare les villes à Abidjan. Et ce n'est qu'une contribution, ce n'est pas une prise en charge totale. Oui, justement, mais Dabou, il y a Dabou et Grand Lahou. Grand Lahou aussi à 250 000. Grand Lahou, oui, mais c'est le même jeu. Oui, parce que je parle de Grand Lahou, parce qu'après une compétition... Vous allez parler de Valois aussi. Oui, oui. Après une compétition, après une compétition, retournée à Grand Lahou, les équipes vont vouloir forcément passer la nuit à Abidjan. À cause de la sécurité. M. Soyot, je leur dis, moi, j'ai été président du club pendant de nombreuses années. Ces équipes de l'intérieur qui se plaignent, c'est leur droit, mais on peut rester à Abidjan. Et je connais des équipes, des équipes, comme nous, on gérerait, les budgets vont avoisiner les 4, les 5 millions. Pourtant, on était une équipe d'Abidjan. Donc, je pense que c'est un effort qu'on fait, comparativement au passé où il n'y avait rien. C'est depuis 2009 qu'il faut le dire, le volleyball a commencé à se pratiquer au niveau national. Alors, Président, merci. Mais avant de partir, est-ce que les clubs de l'intérieur, ce n'est pas vous qui les avez créés ? Ah non, non. Créer, non, je ne pense pas. Moi, je suis arrivé en 2009. J'ai trouvé des ligues régionales qui étaient endormies. Avec mon équipe, on a essayé de réveiller ces ligues-là, réveiller la pratique du volleyball dans ces villes. Notre souhait, c'est que le volleyball continue de gagner du terrain en Côte d'Ivoire. Donc, je n'ai pas créé. Les gens jouaient au volleyball dans ces villes, mais sûrement, du fait de certaines difficultés, ils ne prenaient pas part aux activités fédérales. Voilà. En tout cas, merci, Président, pour votre participation. Nous savons que cette crise, on vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de bonheur pour que des solutions soient trouvées. Merci beaucoup pour votre participation. Allez, merci. Merci bien. Voici, Monsieur. Juste un mot là-dessus. On sait que c'est un problème de financement. Oui. En réalité, le modèle économique de toutes ces fédérations est un modèle qui ne peut pas tenir longtemps la route. Aujourd'hui, une fédération devient pratiquement la direction communication, marketing, recherche de financement des clubs. Alors qu'à l'origine, un club est une association de personnes qui décident de pratiquer une discipline sur leurs propres ressources. Le fait est que la pratique de la discipline, qui au départ, normalement est amateur, devient de plus en plus professionnelle. Donc, cela coûte de plus en plus d'argent. Et donc, à défaut de pouvoir trouver soi-même de l'argent par des recettes de match ou même par des sponsors qu'on a trouvés soi-même, toutes les équipes aujourd'hui, que ce soit en football ou en balle ou partout, comptent sur leur fédération pour trouver des annonceurs, pour trouver des sponsors. Mais beaucoup de personnes oublient qu'un sponsor sérieux, il a besoin de deux paramètres essentiels. Comment vous êtes organisé ? Et puis quel public vous mobilisez ? Aujourd'hui, tel que c'est organisé, personne ne peut fournir de vrais chiffres sur le public qu'on peut mobiliser. Donc, à la réalité, toutes les participations d'entreprises aujourd'hui sont des aides plus que des sponsorings. Voilà. Merci en tout cas à vous, Bakakou Kapi. Merci. On va donc boucler ce premier sujet et puis attaquer le deuxième sujet. Il s'agit donc des fraudes et puis des matchs truqués. Vous savez que beaucoup de choses se passent en ce moment. Les fraudes, et même bien vous en savez un peu plus, hein ? Interpol à Abidjan avec la FIFA, c'est une inquiétude pour vous ? Pas véritablement, mais c'est un mal réel. Et quand on parle d'un mal, il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, la fraude dont il a été question lors de cette rencontre internationale, il s'agit d'une fraude à l'échelle, je dirais, planétaire. Donc, a priori, on peut dire que nous, elle ne nous concerne pas directement, n'est-ce pas ? Mais on connaît des situations dans lesquelles, eh bien, l'attaquant, Paolo Rossi, ou le gardien de but, Bruce Grobelard, pariaient contre leur propre équipe. D'accord ? Et ces paris étaient répercutés dans les pays d'Asie du Sud-Est. Alors, vous savez, maintenant, il y a une multitude de paris sportifs. Avant, on pariait sur l'issue du match. Maintenant, on parie sur l'issue de la mi-temps. On parie sur le moment où les buts vont être marqués. Et voilà comment, dans le handball, en France, il y a eu un scandale, n'est-ce pas ? Alors, chez nous, on n'en est pas encore là. Quand tu paries sur l'issue d'un match, si tu as misé 1 000 francs, tu ramasses 3 000 francs. D'accord ? Mais quand, en Europe, tu mises sur l'issue du match, l'issue de la première mi-temps, et que tu mets 1 million, ça peut te rapporter 5 millions. Et là, tu répercutes parce que les paris deviennent une organisation au niveau planétaire. Et tous les ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une fraude. Donc, la masse de Paris, la possibilité de truquer, et puis voilà. C'est ce qui motive donc cette sensibilisation ? Oui et non. Je crois que c'est l'UFOA qui est à l'initiative de cette rencontre, en accord donc avec la FIFA, c'est-à-dire ses organismes au-dessus de l'UFOA, et les organismes de la sécurité internationale, dont Interpol. Le fait que cela soit organisé ici, en Côte d'Ivoire, je veux dire, c'est le choix de l'UFOA. Il n'y a pas de lien avec la situation en Côte d'Ivoire. Mais c'est très bien qu'on y réfléchisse parce que le problème de la fraude, ce n'est pas toujours son existence. C'est comment s'organiser pour en réduire l'impact, donc en anticipant sur l'organisation et les sanctions à prendre. Généralement, la fraude a des techniques qui précèdent la mise en place des mécanismes de régulation. Aujourd'hui, les paris mondiaux avec l'Internet ont atteint une dimension qui a suppris la FIFA et tous les grands organismes. Parce que vous savez bien que la FIFA n'a pas une très grande collaboration avec tout ce qui est système hors sport, c'est-à-dire les tribunaux ordinaires, le système pénal. Ils n'ont pas beaucoup de relations, mais ils se sont bien rendus compte avec cette affaire qu'ils allaient dans une logique où l'éthique ne suffisait plus. Il fallait aller vers des vrais systèmes de prévention d'infractions avec les sanctions qui vont avec. Donc c'est bien qu'on fasse la réflexion en Côte d'Ivoire. Moi, je souhaiterais qu'à notre niveau en Côte d'Ivoire, qu'on regarde quelles sont les possibilités pour qu'on anticipe dès maintenant sur les risques qu'il peut y avoir. Il y a peut-être quelques cas, mais je ne crois pas que cela soit à une échelle inquiétante encore. Alors, le fait de choisir ces pays de la zone B, est-ce que c'est parce que quelque part, on a décelé certaines choses ? Non, moi, je pense que le danger se rapproche. Parce que, oui, non, il n'y a pas le danger de se rapproche. Parce que ce sont des réseaux qui encaissent le business de Paris sur Internet. L'enjeu, c'est des centaines de milliards d'euros. Déjà, moi, je me souviens très bien d'une enquête qui a été publiée par le magazine L'Express. C'est un magazine français. C'était en juin 2012. Il y a un certain Wilson Perumula. C'est le plus grand faussaire que le football ait connu, selon l'enquête, qui a été publiée par le magazine français. Et déjà, il avait fait jouer des matchs amicaux en Asie avec de fortes sélections du Zimbabwe. Et je me souviens très bien qu'à l'époque, la présidente du Zimbabwe, la présidente de la fédération du Zimbabwe, avait été condamnée par la justice. Ensuite, ce même Wilson, il a organisé le 7 septembre 2010 un faux match entre le Barème et une force équipe du Togo. Le Togo avait perdu 3-0, mais les joueurs togolais avaient été payés pour perdre ce match. Et puis, on connaît la suite. Donc, c'est pour vous dire que c'était un phénomène. La but, ce jour-là même, avait refusé 5 buts au Togolais, puisque ce match était truqué. Et puis, récemment, au Zimbabwe, qui est un pays africain, c'était en mai 2012, la fédération avait sanctionné 67 joueurs qui étaient impliqués dans ce qu'on a appelé l'Aziguete. C'est-à-dire que c'est une affaire loufoque de rencontres amicales truquées. Donc, c'est pour vous dire, si le Zimbabwe a vécu ça, le Zimbabwe, c'est un pays africain, je pense que c'est vraiment important que la FIFA Interpol se penche sur ce cas-là. Alors, est-ce que ce cas, il n'y a pas eu de cas en Côte d'Ivoire encore ? Non, pas véritablement. Mais même si certaines rencontres peuvent prêter à débattre du truc, je pense qu'il n'y a pas eu de cas véritablement. Même en Afrique, il n'y a pas eu de cas avéré en tant que tel. Mais il faut prendre le taureau par les cornes dès maintenant. Parce que c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur. Vous pensez que l'Afrique est en danger ? Oui, l'Afrique est en danger. L'Afrique n'est pas hors réseau. L'Afrique est un des continents qui consomme le plus tout ce qui est antique. Et on sait que les paris se font de plus en plus par le biais de l'Internet. Donc, il y a beaucoup de trucages. Et la FIFA fait bien, par le biais de l'UFOA, de commencer déjà à prospecter en Afrique. Et à voir quels sont les mécanismes à mettre en place pour endiguer le mal. Parce que le mal, il se rapproche véritablement. En Asie, c'est un véritable fléau. C'est toutes les saisons, que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, que ce soit en Thaïlande surtout, on parie sur tous les sports. Ce n'est pas seulement le football. On parie dans tous les sports. Et c'est encore plus grave dans les arts martiaux. Surtout en Asie. Donc, c'est dans tous les sports qu'il y a les paris. Vous allez aux États-Unis, la ligue professionnelle de football américain, c'est toutes les saisons, toutes les années, quand on joue la major ligue. C'est-à-dire qu'il y a la super bowl, qui est la grande finale. C'est toutes les années qu'il y a des arnaqueurs et des paris qui sont mis à chose. Dernièrement, au Ghana, on a vu avec Nania, le club d'Abedi Pelé, qui luttait pour monter en première division. Ils étaient en concurrence avec un autre club. Ils ont marqué jusqu'à 11 buts. Voilà. On est passé à ce moment-là. Donc, la fédération m'a été oubliée de s'auto-saisir et de les déclasser. Donc, ça, ça peut être une forme de trucage aussi. C'est une forme de tricherie. Parce que personne n'aurait parié que cette équipe-là pouvait marquer plus de... Juste, oui, allez, juste pour le dire à Koulibaly. Attention, le danger n'est pas si loin que ça. Alors, l'Afrique du Sud et son équipe nationale de Bafana-Bafana, ont livré des matchs sur lesquels il y a eu de fortes suspections de trucage. Et avec la complicité des principaux acteurs, peut-être pas des joueurs, mais de l'entraîneur et même de la fédération sud-africaine, et Danny Jordan, le tout-puissant Danny Jordan, n'a dû le fait de conserver sa place qu'à ses relations personnelles avec Volke, le second de Blatter. D'accord ? Et voilà. Et on n'en parle plus. Mais il s'agissait de matchs amicaux de l'équipe de Bafana-Bafana. Et je ne me souviens plus, mais je pense que le Brésil... Il y a eu un match avec le Brésil même qui avait été truqué. D'ailleurs, pour parler du Brésil, le Brésil est également impliqué dans le trucage d'un de ses matchs amicaux, dans cette tournée périodique que les Brésiliens font, et surtout en ce moment puisqu'ils sont qualifiés d'office. Donc le danger n'est pas si loin que ça. Il y a eu le club d'Aberipel, effectivement, qui a été lourdement sanctionné. Il fallait qu'ils gagnent par 50 ou 60 buts, parce que l'autre équipe qui avait joué avant avait gagné par 40 buts. On rit, mais c'est comme ça que ça passe. On va écouter à Kamala, que nous avons à Ligne. Bonsoir. Monsieur Kamala, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, dites-nous, il est temps de tirer la sonnette d'alarme ? Oui, 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 je pense qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme parce que le phénomène du trucage, il est réel. Quelqu'un a dit qu'en Afrique, sur votre plateau, ce n'est pas en Afrique, mais il commence déjà à s'infiltrer en Afrique. Vous savez qu'on a eu deux témoignages au cours de ce séminaire. Au Nigeria, il y a eu deux matchs truqués. Un match qui s'est soldé par un score de 79 à 0 entre deux équipes de troisième division. Et un autre qui s'est terminé par 67 à 0. Et sur les deux matchs, sur le premier match, un seul joueur a marqué 13 buts au cours de ce match-là. Et pour le deuxième match, il y a eu 11 buts marqués par un seul joueur. Il y a eu le cas cité tout à l'heure, le cas du Togo, où une équipe fantôme s'est retrouvée au barème et l'équipe a été battue 3 à 0. Mais c'est lorsque il y a eu, c'est après ce match, et grâce à la presse, on a pu savoir qu'une équipe togolaise sortit de nulle part, s'est retrouvée au barème. Mais c'est un truc de match qui est arrivé, de matière clandestine à Lomé, qui a pris des joueurs de stand de formation, des joueurs de certains clubs, et qui sont passés par les pays limitrophes pour se retrouver d'abord en Égypte, pour faire un match amical. Et après le match amical, on leur a dit, qu'il y avait un match amical également au barème. C'est là-bas que la Fédération togolaise et l'électeur togolaise ont su qu'il y avait un match amical. Il y a également un autre cas d'ailleurs au Ghana aussi. Donc, c'est un phénomène qui est en train progressivement de vouloir s'installer en Afrique. Alors, M. Akamala, est-ce que ça s'est dit à motiver l'implication de la police et des polices ? Oui, la présence d'Interpol, c'est quoi ? Interpol, vous savez, c'est des aspects en matière de recherche. Il y a deux aspects. Il y a l'aspect sanction que peuvent prendre les fédérations lorsqu'elles découvrent un truc de match. Ça a été le cas au Nigeria où tous les acteurs de la filière du truc a été bannis, suspendus à vie. Mais ça s'est arrêté là. On aurait pu continuer et prendre une sanction au plan pénal. Donc, aujourd'hui, c'est de voir comment les deux institutions, Interpol et les responsables de football, peuvent travailler ensemble pour pouvoir endiguer ce phénomène. Il y a pas d'âme aujourd'hui à la FIFA. Il existe un système d'alerte. Lorsque vous regardez un match, qui que vous soyez spectateur, acteur, tout le monde, lorsque vous regardez un match et que vous sentez quelque part un soupçon de fraude par l'attitude de l'arbitre, d'un défenseur, d'un attaquant, vous allez péter la FIFA aussitôt par le système d'alerte qui met en place son mécanisme à travers Interpol pour venir investiguer. Donc, c'est une approche également qui permettra d'essayer à faire de décourager tous les truqueurs de match, tous les parieurs illégaux qui faisaient surtout, quelqu'un l'a bien dit sur votre plateau, qui faisaient surtout dans les pays d'Asie. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Akamalan, pour votre participation. Et nous pensons qu'il faut, dès maintenant, essayer d'asseoir une bonne politique pour ne pas qu'en Afrique. Nous vivons beaucoup cette situation. Merci beaucoup à vous, Choleu, Aléji. Oui, parce que je me souviens très bien, il y a quelques années de cela, lors d'un match décisif en Ligue 2, je me souviens que c'était l'équipe de Daoukro qui avait besoin de 14 buts pour monter en Ligue 1. Et ce jour-là, curieusement, l'équipe de Daoukro avait marqué 15 buts, 15 à 0. Et c'est à fait, mais la fédération, d'alors, dirigée par Jacques Hanouman, avait... Il y a eu des problèmes. Et ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas vraiment... Il y a eu fraude, il y a eu fraude, il y a eu trichéri. Ça n'a pas été validé. Ça n'a pas été validé. Mais ça peut vous dire, déjà, à ce niveau-là, déjà, parce qu'une équipe, pendant toute une saison, vous n'avez même pas marqué 5 buts, et subitement, à la dernière juin, vous n'avez marqué 15 buts, 15 à 0. Et cette équipe-là, face à cette équipe, au match allé, il y a eu un nul. Donc, c'est pour vous dire que le phénomène, ce n'est pas nouveau. Souvent, en Ligue 2, en D3, il faut faire présentation. Et surtout, que nous sommes en train de finir les matchs, il faut faire présentation à ce phénomène-là. Même en Ligue 2, il faut faire présentation. C'est un niveau peut-être plus... Il faut demander... c'est pas une question de pari, hein. Non, les deux phénomènes sont liés. Il ne faut pas les dissocier. Il y a les matchs, arrangements entre clubs pour permettre à un autre d'échapper à la rélégation ou de monter en première division ou bien de grappiller des points par rapport à un adversaire donné. Et puis, il y a les paris. Et c'est les paris qui sont les plus dangereux dans le sport. Parce qu'on a vu en Colombie des joueurs qui ont été pris en otage par la mafia locale. Parce qu'ils étaient les hommes des mains infiltrés au sein des équipes pour pouvoir déjouer ou gagner des matchs. Et c'est ce phénomène-là que la FIFA essaie de combattre. Et c'est pour cela que, dans certains pays, dans la réglementation, il est strictement interdit aux sportifs de parier sur leur sport. Ça a été le cas, par exemple, de Karabatic, avec le handball. Ça avait été le cas de Paolo Rossi dans l'affaire du Toto Calcio, ce que les Italiens appelaient le Toto Nero, qui avait pratiquement secoué toute l'Italie. Et dernièrement, ça a été le cas d'Arthur Conté, récemment, l'actuel entraîneur de la Juventus, soupçonné, d'avoir participé à des paris. Donc, le côté paris, il ne faut pas le dissocier des matchs à arrangement. arrangé. Alors, Jérôme Oumet est avec nous. Bonsoir, Président. Bonsoir, Sébastien. Alors, pour le moment, est-ce qu'on peut dormir tranquille en Côte d'Ivoire ? Est-ce que ces cas, on ne voit pas trop ces cas en Côte d'Ivoire ? Bon, écoutez, vous avez parfaitement raison. Je serai mes espèces sur le plateau ont vraiment bien développé. C'est vrai que nous n'avons pas encore connu ce phénomène en Côte d'Ivoire. Mais, il y a la dimension de nos compétitions aujourd'hui. Nous avons besoin d'une sérénité et faire en sorte d'être vigilants. Parce qu'aujourd'hui, en Ligue 1, nous avons sept matchs. Ligue 2, 12, division 3, 18, réserve 6, élite 8, vision régionale, victoire, globalement, 96 matchs tous les week-ends. Si il fait 96 arbitres, voire 384 arbitres quand je parle les gens m'établés par 4. Il y a un monde important qui va aujourd'hui arbitrer le match de vendredi jusqu'à lundi. Et si ce système-là n'est pas contrôlé, étant donné le nombre d'arbitres que nous avons, il est certain qu'il peut y avoir des situations un peu délicates. En tout cas de cause, au niveau de la FISA, comme l'a dit M. Akamala, tous les habitants internationaux ont l'obligation de signer une déclaration en présence des responsables de notre fédération où ils sont membres. Et cette déclaration est envoyée, signée, et de la fédération, la FISA, et de l'avis internationaux pour dire que dès le temps où ils habitent le match, s'ils sentent que pendant le match il y a des situations particulières, un joueur en place, ou en fait, bref, tous les équipes ils ressentent, ils ont l'obligation de pouvoir informer la FISA. Je ne vous cache pas que j'en ai parlé aussi au comité de l'équipe de la FISA. On voit sous quelle forme on peut faire pour nous aussi nos affiches cette déclaration, engager nos habit dans cette voie-là. Parce que, pour l'instant, je suis au niveau de l'arbitrage, si les habitants ne sont pas atteints, c'est une excellente chose, mais c'est un problème extrêmement dangereux. Avec tous les moyens modernes aujourd'hui, les intiques, les paris sur Internet et tout ça en suit. Voilà. C'est tellement que, bon, c'est un problème sérieux. Et nous, au niveau de la FISA, on y réfléchit sérieusement. Merci beaucoup pour votre participation. Pour le moment, en Côte d'Ivoire, on peut dormir un tout petit peu tranquille, mais attention, il ne faut pas dormir trop. Alors, juste, vous avez 30 secondes. En réalité, il s'agit de prendre les devants dès maintenant. On ne peut pas fermer les yeux, on ne peut pas considérer que nous, on est à l'abri de tout. Non. Il s'agit de s'asseoir, de réfléchir, de regarder les mécanismes possibles par lesquels cette situation de fraude et la tête à l'éthique peut atteindre notre sport, pas seulement le football, le sport en lui-même. Et déjà, prendre les règles, prendre les dispositions et surtout, prévoir les infractions qui doivent être sanctionnées et les sanctions qui vont avec. Parce que, la plupart du temps, la fraude va plus vite et parfois, il y a des cas de fraude qui ne sont même pas prévus dans les législations qui sont là. Donc, on ne peut même pas, même quand on est là, on ne peut pas sanctionner. Parce que, en la matière, on ne peut pas sanctionner une infraction qui n'est pas définie avant. Donc, il s'agit maintenant pour nous de regarder au niveau national comment on peut tirer des leçons de cette activité qui a été menée ici. En même temps, être un peu sévère. Exactement. Exactement. Prendre les dispositions pratiques dès maintenant. Il faut anticiper. Prendre les devants. Le problème, c'est qu'il faut éviter dans ces situations de pari sportif à une dimension planétaire, il faut éviter que les acteurs même du sport n'influent sur les résultats. Et je vous le dis, les trucages des matchs, c'est un phénomène vieux comme le monde. Moi, j'ai un ami qui avait été à Metz accompagné à Boulaye Traoré et qui était tout heureux de voir jouer l'équipe de Marseille qui jouait à Metz et puis il était à côté d'un dirigeant de Metz. Il remplissait sa case de pronostics. Et il lui dit mais qu'est-ce que t'as mis Metz-Marseille ? Il dit ah mais j'ai mis Match Nul ou Metz ? Il dit non, 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 on met Marseille. Un dirigeant de Metz. Alors vous comprenez ? Et Marseille a gagné 3 à 0 pour l'anecdote. Je suis allé où ? Oui. Je pense qu'au départ, le phénomène avait atteint l'Italie et puis il y a eu l'entrée en Italie de la Camorra, la mafia napolitaine qui a pourri le système du calcio. Maintenant, la FIFA a mis en place un département de sécurité qui se déploie sur les 5 continents. C'est pourquoi on a vu la délégation de la FIFA qui est venu à Bidja avec Interpol. C'est parce que ce département de sécurité est en train de travailler pour éradiquer le mal. Mais je crois que les États et les responsables des fédérations sportives doivent se mettre ensemble pour aider la FIFA à vraiment, à véritablement éradiquer ce mal. Parce que ces réseaux mafieux sont très intelligents. Ces gens très intelligents qui sont capables de détourner les systèmes. On va aller avec Koulbali, allez-y. Oui. Il faut dire que l'Afrique n'est pas forcément à l'abri du phénomène. Parce que l'Asie n'a pas le meilleur football du monde. Mais l'Asie est le continent où il y a le plus de paris truqués, où il y a le plus de matchs truqués. Et la FIFA l'a bien compris. Et l'Afrique est un continent émergent sur le plan footballistique. Aujourd'hui, on a des Africains qui jouent pratiquement dans tous les grands championnats, qui sont pratiquement les meilleurs joueurs dans ces grands championnats. Et ça veut dire que l'Afrique est quand même producteur comme l'Amérique du Sud, des grands footballeurs. Donc, c'est des pays, c'est des continents à protéger du phénomène qu'il y a déjà en Asie. Voilà, en tout cas, messieurs, merci pour votre participation. On vous a écouté largement avec vos analyses et puis tous ceux qui ont participé à cette émission, tous ceux que nous avons eu au téléphone qui ont participé, qui nous ont dit des choses concrètes. Et surtout, du côté du volleyball, encore une fois, entendez-vous, entendez-vous pour le bien de cette fédération sportive. Nous savons tous qu'il y a des problèmes de moyens, mais attention, attendez-vous très bien, encore une fois. Bonsoir et bonne suite de programme sur RTL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada